Germain Mbangema NSA, le premier opposant gabonais tué froidement par sacrifice rituel satanique par Omar Bongo. L'histoire politique du Gabon est très marquée par la pugnacité et le courage de nombreux hommes de principe à la stature d'homme d'État. Malheureusement, certains d'entre eux ont fini par être éliminés, assez tôt, souvent par des méthodes infâmes traduisant la barbarie du régime qu'ils combattaient. Germain Mbangema NSA, né le 15 décembre 1932 et décédé le 17 septembre 1971, était un diplomate et homme politique gabonais qui fut l'un des parfaits exemples du régime criminel d'Omar Bongo. Germain Mbangema NSA vient au monde dans un petit village appelé Eba Mayom, non loin de la ville de Entoum. En langue fangue d'Afrique centrale, ce nom signifie « peuple insoumis ». N'est-ce pas là le signe du destin ? Ses parents s'installèrent au village Alamitan, situé sur la route de Donguila, et élevèrent le jeune Germain à cet endroit. Germain Mbangema NSA se mariera deux fois. En 1957, Germain Mbangema épousa Anne-Françoise Delbrey en première noce avec qui il a eu quatre enfants, Michelle, Françoise, Jean et Myriam. En seconde noce, il épousera Martine Wayan à Libreville. Parcours scolaire Germain Mbangema était de ces jeunes garçons brillants de l'époque qui ne rencontra aucune difficulté dans ses études. Le jeune Germain est considéré pas ses instituteurs comme très éveillé et très intelligent. Mais ce qui frappe les prêtres de la mission Saint-Paul de Donguila ce sont les qualités de meneurs et de leaders de groupe. Son parcours primaire ne souffre d'aucun échec et est logiquement récompensé par l'obtention du Certificat d'études primaires indigènes, CEPI, ancêtre du Certificat d'études primaires, CEP, actuel. Se trouvant à l'époque au même endroit où est localisé le ministère de l'Éducation nationale, l'école primaire supérieure, EPS, de Libreville accueille Germain Mbangema en 1946. Il s'agissait du premier établissement d'enseignement secondaire du Gabon. Cet établissement qui se trouvait sur les lieux qui abritent aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale, octroyait à ses élèves la possibilité d'être boursiers. Comme beaucoup de ses camarades, Germain Mbangema reçut une bourse de 300 francs CFA par mois. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le ministère français de l'Éducation décide d'élaborer un concours de grande envergure permettant aux diplômés du primaire de ses colonies de poursuivre leurs études secondaires en France. Brillant élève, Germain Mbangema prend le paquebot pour la France l'année suivante en 1947. Avec Paulin Obamangema, Franck Hosset, Serge Gassita et François Tchungui, diplomates camerounais et père de la journaliste Élisabeth Tchungui. Un long voyage sur le paquebot, Cap Saint-Jacques, qui les conduira au lycée Michel Montaigne de Bordeaux. C'est ainsi que Germain Mbangema atterrit en hexagone dans le cadre de ses études. L'année suivante cette première génération d'étudiants est complétée par Marcel Chambrier et Loadi, Pocho, Bonjean-François Ondo, François d'Omarcolino, Mondeoset et Sipamiobert. Durant cette France de l'après-guerre, notamment où il poursuivra ses études supérieures, Germain Mbangema y côtoie de nombreuses les futurs cadres du continent. Il se lie d'amitié avec plusieurs de ses confrères gabonais et entretient une complicité particulière avec Bonjean Ondo. En plus de ses compatriotes Germain Mbappe fait la connaissance du camerounais Afana Osandé militant de l'UPC assassiné plus tard dans le Maquis. Nice et Force Oglo, Bénin, Henri Conan Bédier, Côte d'Ivoire, Dialotelli assassiné en prison à Conakry, Abdou Diouf et Amadou Matar Mbaud du Sénégal et Albert Évoetgéré, Togo. C'est aussi au cours de ces années passées à la cité universitaire de Paris que Germain Mbappe goûte à la politique. D'abord avec la création de l'Association générale des étudiants gabonais, AGEG, au sein de la célèbre FEAMF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est à cette époque que Germain Mbappe accentue sa formation dans la vie politique et associative. Par la suite, il deviendra un acteur important de l'Association des étudiants gabonais, AEG, créée par Léon Auger. Se substituant en Association générale des étudiants gabonais, AGEG, elle avait le mérite de regrouper en son sein, des étudiants d'une même colonie française africaine. Un fait inédit en ces temps. La prestigieuse Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, FEAMF, doit aussi sa naissance à l'AGEG, dont les membres ont aussi œuvré pour qu'elle soit effective. Il décide de suivre des études de politique et de droit. Il est alors admis à l'Institut d'études politiques de Paris où il sera diplômé en sciences politiques, licencié en droit de la Faculté de droit de Paris et de l'École nationale des douanes et de législation financière de Neuilly. Pendant ses études à Paris, il crée avec des membres de l'AGEG, le mouvement gabonais d'action populaire lors du référendum de 1958. Ce qui fera de lui, le pionnier gabonais des diplômés en sciences politiques. Bien qu'il ait aussi obtenu un diplôme d'études économiques à l'École nationale des douanes et de législation de Neuilly, Endln, il est entre autres titulaire d'une licence de droit à l'Université de Paris 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il termine ses études à la fin des années 1950. Itinéraire politique et aspiration nationaliste. Farouche opposant au référendum de 1958 et à la politique du « Premier ministre-président » Léon Mba, il milite pour le vote en faveur du « Non » et crée avec d'autres étudiants gabonais tels que Jean-Pierre Nzogengema ou encore Émile Kassam-Apsi, le mouvement gabonais d'action populaire. M.G.A.P. Germain Mba affirmait sèchement « Je ne supporte pas que ce soit des marionnettes de la France qui dirigent le Gabon ». En effet, il trouvait le pouvoir de Léon Mba trop proche de celui de la France. Il rentre finalement au Gabon après que le pays ait accédé à la souveraineté internationale. Possédant un bagage intellectuel de grande qualité et âgé seulement de 30 ans, le pouvoir ne peut pas se passer de ses services car la jeune république manque criardement de cadres de son niveau. Bien qu'il soit considéré comme un « élément pernicieux » pour le pouvoir de Mba, par les policiers français présents à Libreville, Léon Mba décide de collaborer avec lui. Entre 18 février 1964 et 19 février 1964, il occupe le poste de ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire gabonais. Entre 1962 et 1964, il occupe le poste de secrétaire général adjoint de l'Union africaine et malgache, UAM, à Brazzaville ancêtre de l'Organisation commune africaine et malgache, OQAM, à Cotonou, Daoméi, avec Dialo Telli et Albert Tevoedgeret. L'exil, le maquis et la prison. Ulcéré par l'intervention française pour rétablir le feu président gabonais, Léon Gabriel Mba Minco, évincé lors du coup d'État de 1964, il démissionne avec fracas de ses fonctions au sein de l'UAM pour protester contre la restauration au pouvoir de Léon Mba par les troupes françaises en février 1964. Cette restauration fit suite au coup d'État qui porta au pouvoir Jean-Hilaire Obama à la tête d'un gouvernement provisoire dont Germain Mba occupait le poste de ministre de l'Intérieur. Pour Germain Mba, il était inadmissible que la France ait décidé, sans attermoyer, de rétablir le pouvoir de Léon Mba entre-temps. Elle n'avait même pas daigné intervenir au cours des renversements de Fulbert Yulu le 15 août 1963 et Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963, respectivement président du Congo Brazzaville et du Togo. Il faut souligner que lorsque Léon Mba est destitué, Germain Mba est nommé dans l'équipe gouvernementale dirigée par Jean-Hilaire Obama pour occuper le poste de ministre de l'Intérieur. En 1964, Germain Mba décide de s'en aller du Gabon et entame dès lors une carrière de journaliste, il est recruté par l'hebdomadaire panafricain « Jeune Afrique » à Paris pour occuper le poste de rédacteur en chef adjoint dans lequel il avait déjà publié sa prise de position sur le coup d'État de 1964. D'ailleurs il publie un article dans le « Jeune Afrique » numéro 178 du 6 avril 1964 qui rapporte les événements du coup d'État du 17 au 20 février 1964 à Libreville. Par ailleurs il y publie d'autres articles qui déclinent clairement les idées qu'il nourrit pour sortir le Gabon des griffes de l'indéboulonnable occupant, nègre de maison français, Léon Mba. Ne pouvant côtoyer le régime Léon Mba auquel il est foncièrement opposé, il est pourchassé par le pouvoir de Léon Mba, Germain Mba rentre dans la clandestinité, il se mue en fugitif et trouve refuge en Algérie car le premier ministre de l'époque, Ahmed Ben Bela, réserve un accueil des plus chaleureux à ceux qui ont pour projet de mener des révolutions dans leurs pays respectifs. A cette époque le pays d'Amed Ben Bela est la base arrière de plusieurs rébellions dirigées contre la France et toute autre métropole coloniale. Germain Mba fonde à Alger en mai 1964, le très crin mouvement national de la révolution gabonaise, MNRG, avec d'autres anciens militants ou sympathisants de l'Union démocratique et sociale gabonaise, UDSG, de Jean-Hilaire Obama. Le dit mouvement compte dans ses rangs des figures emblématiques de la résistance comme Marc Mba Endong, Gobert Obian, ou encore Marc Saturna Nang Ngema. Il prend le pseudonyme d'Omar Ben Ali dans sa clandestinité politique et guerrière pour libérer le Gabon de Léon Mba donc de la France. Le MNRG, la renaissance de l'UDSG, et la résistance sous forme de « branche armée ». Le mouvement national de la révolution gabonaise est apparu dans une situation de crise politique profonde en 1964. S'il faut donner une identité à ce mouvement, on dirait qu'il préconisait le socialisme démocratique et populaire emprunt de christianisme. Les dirigeants se réclament même du « socialisme de village », prôné dans les années 40 et 50 par Jean-Hilaire Obama. Le MNRG est donc une « forme de renaissance » de l'UDSG, ou « la branche armée », du parti de Jean-Hilaire Obama dans un contexte de restriction de liberté. Après le coup d'État de 1964, le régime de Léon Mba s'offre la tête de Jean-Hilaire Obama, son principal adversaire politique. La « chasse aux sorcières », qui s'ouvre est dirigée essentiellement contre les membres de l'UDSG dont certains vont essayer de résister au point de se présenter sous l'étiquette de leur parti, courant ainsi le risque d'être arrêté et jeté en prison. L'opposition est donc muselée. Et face à ce comportement nouveau dans un pays habitué aux débats politiques, depuis 1945, une partie de l'élite intellectuelle décide de prendre le maquis, convaincue que désormais la lutte doit être armée pour renverser un régime que, la mère patrie, a rétabli malgré l'impopularité dont il jouit. Comme nous l'avons signalé, le MNRG ressemble bien plus à une branche armée de l'UDSG dont le leader a été arrêté et interné à Dom Lébam puis jugé et condamné à 20 ans de prison dont 10 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour. La première action du MNRG va consister à libérer Jean-Hilaire Obama dont les lieutenants ont été muselés. Cette première action du MNRG échoue malheureusement parce que l'éclaireur désigné pour prendre des contacts sur place est arrêté. Un travail bien fait des services de renseignement français impliqués dans la neutralisation de leaders de mouvements de révolution et de leurs actions. Les assassinats de Ben Barka à Paris, celui-ci était chargé des relations entre le FLN algérien et les mouvements révolutionnaires d'Afrique, puis de Félix Mounier et de Osandé Afana, en témoigne. Lors du défilé du 17 août 1966, le MNRG fomente un putsch mais celui-ci n'aboutira pas. Celle-ci devait permettre de renverser Léon Mba. C'est la deuxième action que le mouvement mènera toujours dans l'échec après celle axée sur la libération de Jean-Hilaire Obama. Celui qui devait jouer le rôle d'éclaireur pour mieux coordonner l'opération sera arrêté par les services secrets français qui travaillaient en connivence avec les éléments du service de renseignement français bien introduit au palais de la rénovation de Libreville. Sans se décourager, le MNRG continue son chemin. La formation occupe une place particulière. Elle est confiée à un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, Gobert Obiant et à Pierre-François Obiant-Billier, un instituteur de l'essainement catholique passé dans le maquis de l'UPC de Ruben Uem Niobey au Cameroun et dans les écoles de guerre de l'Europe de l'Est. Les deux hommes avaient d'ailleurs fondé un « Front National de la Révolution » en 1964 après que Gobert Obiant se soit évadé de la résidence surveillée à laquelle il avait été assigné par la « Justice de Léon Mba ». En 1966, le MNRG qui a « avalé » le contingent du Front National de Révolution compte une centaine d'hommes. Mais les « réservistes » sont alors estimés à environ 150 hommes. Il s'agit de Gabonais installés notamment au Cameroun, en RCA ou au Congo. Il faut citer aussi des Gabonais de l'École Militaire Générale Leclerc de Brazzaville et enfin de « makisar » non-gabonais convaincus par l'idée de soutenir les révolutions partout en Afrique. Les Gabonais du MNRG installés à Brazzaville ont d'ailleurs fait preuve de solidarité à l'endroit du peuple du Cameroun. Ils ont soutenu en 1966 une opération d'envergure dans le nord-est du Cameroun. C'est d'ailleurs au cours de celle-ci qu'Ossandé Afana fut tué. Près de 25 Gabonais furent de la partie et enregistrèrent un blessé. Le MNRG décide de rentrer au Gabon pour faire « le travail ». Deux stratégies étaient sur la table. La première propose que la rébellion parte de la frontière avec le Congo et qu'elle soit massive, c'est-à-dire que tous les hommes que comptait le MNRG, les réservistes y compris, doivent partir groupés vers le Gabon avec le soutien des makisars camerounais, congolais ou centrafricains. La deuxième stratégie propose de créer à l'intérieur du pays des makis. Dans les régions traditionnellement opposées à Léon Mba comme le Woluentem, la Nyanga, l'Oguéivando et le Ogué. Au finish, c'est la deuxième, défendue par Obiambillier et Mark Mba Endong, qui est choisi mettant en minorité Obiangober qui défend la première. Mais la même année, Obiambillier est arrêté à Moanda où il s'est infiltré pour créer le premier maki. La faute à une absence sur le territoire gabonais d'un réseau du MNRG qui aurait permis de mieux coordonner les activités programmées. La fin de l'année 1966 se confond avec la fin programmée du règne de Léon Mba. Le président est fatigué et la France semble reprendre la main. Le MNRG a perdu du temps et la révolution semble désormais passer. Les hommes se démobilisent alors. En 1967, Léon Mba meurt. Albert Bernard Bongo lui succède. Ce dernier crée le PDG et réussit à adjoindre à lui les plus virulents opposants à Léon Mba, notamment les jeunes cadres tels que Éloi Chambrier, Émile Kassam-Apsi ou encore Pierre Eyeguet qui étaient tous enfermés après l'affaire du coup d'État de 1964. Les personnalités du MNRG Mais avec la chute Ben Bella en juin 1965, Germain Mba va d'abord élire domicile dans la ville d'Akra, autre capitale de la lutte contre l'empirisme occidental, au Ghana puis à Brazzaville en République du Congo et se réfugie à Kinshasa en République démocratique du Congo où il est arrêté durant une année. Avec Marc Mba Ndong il s'opposera à la modification constitutionnelle de novembre 1966 qui crée le poste de vice-président de la République. Le mouvement connaît un essoufflement mais l'engagement de ses membres ne faiblit point. Lorsqu'Albert Bernard Bongo accède au pouvoir, à la suite du décès de Léon Mba en 1967, il prône pour une réconciliation nationale, invitant les adversaires politiques de son prédécesseur, père spirituel, à taire leurs différents et à l'aider à œuvrer au développement du pays. Suite à de longues négociations avec Omar Ben Ali, Germain Mba revient au Gabon. Il accepte de travailler avec le parti unique qui semble faire l'unanimité. Il décide de prioriser l'intérêt supérieur de la nation. Il s'engage alors à travailler avec le président Bongo. En septembre 1968 il est nommé conseiller en charge des questions économiques, commerciales et sociales du nouveau président Omar Bongo. Conscient de son expérience diplomatique acquise au sein de l'UAM, le président Bongo le replonge dans la diplomatie et l'envoie diriger l'ambassade du Gabon en République fédérale d'Allemagne, RFA, en 1969. L'année suivante, il est envoyé à la chancellerie gabonaise à Tokyo, au Japon avec son ami bon Jean-François Ondo. Mémoire de Maurice Robert. D'après Maurice Robert, ancien ambassadeur de France au Gabon et homme du système Focar. Il a écrit dans ses mémoires que les affectations diplomatiques étaient bien une stratégie de mise à l'écart, car le président Bongo n'éprouvait guère de sympathie pour Germain Mba, une ministre de l'Afrique, entretien avec André Renaud, Paris, Seuil, 2004, page 218. Bon patriote qu'il contesta le système néocolonial des 1958 et surtout au lendemain du putsch manqué de 1964. Il faut souligner que les tensions entre le président Bongo et Germain Mba étaient vives. Germain Mba n'avait aucune considération pour le président Bongo qu'il n'avait pas ses compétences et son esprit critique. Il le classait au même rang que Léon Mba, le genre de dirigeant africain qui ne sait que Courbet l'échine face à l'heure, Maître Blanc, assassina et tourmente de son épouse. En 1971, les élections présidentielles gabonaises s'approchent et Albert Bernard Bongo s'emploie à asseoir son régime. A 39 ans, cet intellectuel que l'Afrique envie au Gabon veut être président du Gabon. Profitant de ses congés, il revient au Gabon au mois d'août de l'année 1971 et faisait clairement part de son ambition de briguer la magistrature suprême, il ne cachait pas ses ambitions dans des conversations privées. L'échéance électorale était prévue dans deux ans, en février 1973. Omar Bongo, lui voulait être le seul candidat à sa réélection et la popularité grandissante de Germain Mba auprès des populations laissait entrevoir un échec cuisant pour Bongo s'il le challengeait. Bénéficiant du soutien de Doufouette Boigny, Germain Mba est très envutant sur le plan national qu'international par son cursus scolaire hors normes, mais aussi par son savoir-faire qui ne souffre d'aucune contestation. Mais voilà, son ambition présidentielle lui coûtera la vie. Le 17 septembre 1971 au soir alors qu'il se trouve en visite à Libreville, il rentrait chez lui après s'être rendu au cinéma avec sa femme et sa fille, il est victime d'un assaut juste à l'entrée de sa maison sise au quartier London à Libreville, on ouvre le feu sur lui et sa famille. Les tirs sont nourris et proviennent d'armes automatiques. Il s'effondre rapidement. Il a été sévèrement atteint par les balles. Quant à sa femme, elle cherche tant bien que mal à protéger leur fille qui a aussi été sérieusement touchée. Les assaillants vont dès lors se saisir de Germain Mba et l'emmener pour une destination inconnue. Le tout à l'intérieur d'un véhicule qui les attendait non loin du lieu de la sombre opération. A compter de ce jour, on n'aura plus de nouvelles de l'opposant, son corps n'ayant jamais été retrouvé. Mais en 1990, à la suite de violentes contestations qui vont ébranler le pays en raison de l'assassinat de l'opposant Joseph Issani Ranjambé, des allégations s'ébruitaient comme quoi Germain Mba ne serait pas décédé suite à ses blessures en 1971. Qu'il aurait été fait prisonnier dans une pièce secrète et qu'il aurait servi de sacrifice humain à des fins fétichistes pour conserver le pouvoir d'Albert Bongo qui craignait de le perdre à la vue de l'importance des manifestations de colère dans le pays. La dépêche de l'AFP datée des années 1970 sur le meurtre de Germain Mba. Ci-dessous, nous reproduisons une dépêche de l'AFP datée des années 1970, qui a été publiée sur le site mubamba.com. Si vous êtes un Gabonais normal, c'est-à-dire animé d'un minimum de compassion envers vos compatriotes, vous ne pourrez rester insensible à la lecture de cette dépêche. Elle relate l'assassinat de Germain Mba, par des mercenaires français de la garde présidentielle gabonaise. Nous reproduisons cette dépêche sur ce blog pour soutenir l'appel de Mubamba pour que toute la vérité soit faite sur cet assassinat. La famille de Germain Mba mérite de savoir ce qui s'est passé, et ce qu'on a fait du corps de ce dernier. Nous répercutons sur notre blog cette dépêche, car les puissants qui se croient à l'abri de tout compte à rendre, du haut de leur arrogance, ne sont pas si puissants que ça et que l'impunité qui a toujours prévalu au Gabon ne devrait pas rester impunie par notre léthargie à nous prendre en main. Il convient aujourd'hui de balayer devant la maison Gabon en portant devant les instances internationales, les cas des assassinats et détournements de deniers publics dont se sont rendus coupables les membres du régime Bongo. Nous avons le droit de savoir ce qui s'est passé pour Dukaka, pour Fanginovny, et les autres. Vu que les complicités françaises sont établies, nous devons porter plainte dans les instances européennes, la France étant membre de l'UE. Même si comme l'ont constaté nos braves compatriotes qui ont porté plainte dans l'affaire des biens mal acquis, la justice française s'arrange encore à étouffer les affaires compromettantes pour la France, nous pouvons aussi remarquer que ce système d'Omerta n'est plus aussi hermétique que par le passé. Donc si nous continuons à pousser, la justice française aussi devra bien un jour se plier aux exigences de l'état de droit. Les juifs ont dû attendre 50 ans avant de recevoir la justice qui leur était due, suite au crime nazi, un jour aussi, si nous restons concentrés sur l'objectif à atteindre, les descendants de Bongo auront à justifier devant les tribunaux, certains acquis qui font leur arrogance d'aujourd'hui. Il n'est pas exclu qu'un jour on demande à Dosua Wore, ou à ses descendants de justifier l'origine de leur fortune, car nous pourrons légitimement leur porter plainte sur la base que cette fortune soit constituée du vol de nos recettes pétrolières. Ces gens se croient en sécurité grâce à leur relation avec l'Elysée, mais ces relations ne seront pas éternelles. Ils croient que l'argent planqué dans les paradis fiscaux ne peut être touché, mais c'est mal connaître l'évolution de la justice financière internationale. Rien ne peut arrêter un peuple qui a décidé de se prendre en main. Pas les menaces, les injures, la corruption, la privation des droits, les limogèges, etc. La conception du pouvoir incarné par les Mborantio, Rogombé, Nzuba et Bongo finira par tomber si nous persistons. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'histoire est de notre côté. Mémoire de Pierre Péan Selon ces messes basses, le corps de l'opposant s'y trouvait encore. D'après le défunt journaliste français d'investigation, Pierre Péan, dans son livre « Affaires africaines ». Paru en 1983, l'assassinat de Germain Mba serait l'acte du célébrissime mercenaire français de l'époque, Robert Denard dit Bob Denard, qui aurait accompli la sale besogne sur ordre du président Albert Bernard Bongo, qui aurait lui-même été conseillé par Jacques Faucard, qui considérait Germain Mba comme un redoutable adversaire. C'est le premier crime politique d'Omar Bongo qui le considérait comme un dangereux rival. Mémoire de Jacques Faucard Dans ses mémoires, Jacques Faucard confirme qu'il existait bien un projet d'assassinat de Germain Mba. « Je savais que l'idée était dans l'air. J'ai fait ce que je pouvais pour dissuader ceux qui l'avaient conçu. Je n'ai pas réussi, une Faucard parle. Entretien avec Philippe Gaillard, tome 2, Paris, Fayard aux jeunes Afriques, 1997, page 122. Selon le témoignage de Martine Wayan, son épouse, ce sont deux hommes blancs bronzés, dont un très grand, qui ont éliminé son mari qui demanda à ses agresseurs avant de mourir, « Pourquoi me tuez-vous ? » Elle n'eut la vie sauf qu'en simulant sa mort, se couchant rapidement au sol au retentissement des premiers coups de feu bien qu'elle fut grièvement blessée tout en essayant aussi de sauver sa fille. C'est à bord d'une voiture de marque Peugeot 404 de couleur blanche qu'ils avaient emmené le corps. Une autre anecdote révèle que la voiture que conduisaient les meurtriers de Germain Mba fut arrêtée par des policiers gabonais qui procédaient à un contrôle. Mais une autre voiture de la présidence gabonaise, qui suivait le véhicule des criminels, donna injonction aux policiers de laisser passer les hommes blancs qui la conduisaient, sans poser une quelconque question. Omar Bongo ne s'arrêtera pas là avec la famille de l'opposant. Séduit par la beauté de Mme Germain Mba, le président Bongo fait des avances à Martine Wayan mais elle les balaie d'un revers de la main. Ce dernier est remonté et décide de la garder prisonnière à Boué, petite ville située dans la province de Logweivindo, qui est le chef-lieu du département de la Lopé. Il donne le droit au gendarme qui assure sa surveillance, d'abuser sexuellement d'elle au quotidien. Ceux-ci ne se firent pas prier. Elle ne sera libérée qu'en 1990 à la suite d'actes de mécontentement envers le régime qui venait d'éliminer un autre illustre opposant cité plus haut. Avec la malice qui était la sienne, Omar Bongo ordonna l'ouverture d'une enquête pour que toute la lumière soit faite sur sa séquestration et les violences physiques et sexuelles qu'elle avait subies. L'objectif étant de rechercher, trouver et punir les coupables. Bien triste ironie. Madame Martine Wayan épouse Germain Mba est la première femme prisonnière politique du Gabon. Décès et postérité. Malgré les nombreuses histoires et suppositions sur la date de sa disparition, il est officiellement établi que Germain Mbangema NSA est décédé dans la nuit du 15 au 16 septembre 1971. Suite à son assassinat qui aurait été commandité par Omar Bongo Ondimba, le feu président du Gabon qui régna pendant 42 ans à la tête de ce petit « Émirat », pétrolier d'Afrique subsaharienne. Germain Mba n'avait que 39 ans lorsqu'il fut arraché brutalement à la terre. Germain Mba fait partie des rares personnes qui rendaient régulièrement visite au président Léon Mba hospitalisé à Paris, alors même qu'il l'avait combattu auparavant. Pour honorer sa mémoire et la marquer profondément dans l'esprit des Gabonais, une des artères de la capitale Libreville, porte son nom. Il s'agit de la rue qui part du carrefour ancienne Sobraga au boulevard Triomphal. Après la mort de Germain Mba, ses frères d'armes se rangent. Et choisissent de combattre le système de l'intérieur. Marc Mba Ndong devient ministre dans les gouvernements de Léon Mébiam. Marc Saturnin Nang Ngema occupe les fonctions de SG de l'OPEP. L'âme du MNRG a survécu à Germain Mba. Marc Saturnin Nang Ngema l'a longtemps défendu notamment pendant les événements de 1990 à 1993 à Port Gentil. Vaillant panafricain et républicain, Germain Mba s'opposa à la France-Afrique. Germain Mba a semé les graines d'un combat contre le régime Bongo. Combat qui sera repris par le mouvement de redressement national, Morena, de Jean-Marie Aubame, Jule Mba Beccal, Simon Oyono Abba, Jean-Pierre Nzog Ngema et bien d'autre. Ce combat pour la liberté du Gabon n'est pas fini. Bien au contraire. Il sollicite de la part de tous les patriotes un engagement sans relâche. Aujourd'hui encore des Gabonais sont lâchement assassinés pour leurs convictions et leurs idées. Parce qu'ils osent s'opposer à la pensée unique du régime Bongo. Au moment où des voix s'élèvent partout dans le monde, peut-on encore rester indifférent à ce combat pour la liberté et la justice ? Le moment n'est-il pas venu de porter nous aussi cette flamme de la liberté comme le fit Germain Mba et d'autres avant lui ? Comment ne pas voir en chaque nuit du 15 au 16 septembre de chaque année le signe de l'espérance ? Des messes, des marches, des prières sont initiées en la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la liberté. Aucune action n'est trop petite pour libérer le Gabon. Unis dans la concorde, notre liberté triomphera. Biographie en anglais de Germain Mba Ngema Nsa. Vous trouverez dans cet ouvrage une petite biographie en anglais de Germain Mba, David Gardinier et Douglas A. Yates, Historical Dictionary Gabon, Teur d'édition, The Scarcrow Press, Maryland, 2006, pages 201 à 202.